Salut à tous les amis c'est Joverclock j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation du Corsair Void Pro qui vient tout simplement remplacer la game des Corsair Void ça tombe bien puisque c'était mon casque de tous les jours je pourrais vous en parler un petit peu un petit peu plus facilement en tout cas comme vous savez c'est un casque que j'affectionne énormément donc Corsair a mis en avant quelques évolutions va dire technique et aussi esthétique alors il se différencie toujours en quatre gammes puisqu'on a le surhand qui est tout simplement un casque filaire qui vous permet d'être compatible avec les consoles avec les smartphones par exemple on aura la version usb on aura la version wireless donc sans fil celle que j'ai actuellement en présentation et la wireless SE qui est tout simplement une version jaune et noire alors pour ce qui est du châssis on reste finalement sur la même chose on reste sur le même Corsair Void c'est juste une évolution on va dire comme je l'ai dit un petit peu technique est un petit peu esthétique sur certains points on est toujours sur un produit qui se différencie assez facilement des autres et que moi j'affectionne plutôt pas mal pour ce qui est des soucis qui étaient récurrents le clamping par exemple c'était la façon dont le casque vous serrez la tête et on avait tendance si on faisait des grands hauchements de tête ou bouger un peu partout le casque finalement tombait alors bon voilà il faudra éviter de zouké c'est toujours la même chose avec ce casque ça n'a toujours pas été réglé et pour en avoir parlé avec Corsair c'est finalement quelque chose qui est assumé puisque certaines personnes aiment un petit peu ce fait d'avoir un casque finalement assez assez aérien assez souple et pas avoir quelque chose d'assez serré sur la tête alors pour la qualité de fabrication on est toujours au top moi personnellement j'ai le mien depuis quasiment un an et demi il n'a toujours pas bougé voilà on a des matériaux qui sont entre le plastique et les métaux et c'est plutôt pas mal ça c'est assez lourd finalement c'est un casque qui pèse dans les 400 grammes moi je le trouve très bien sûr sur ma tête après voilà ça dépendra pas mal des utilisations on va retrouver le rgb a notamment avec les logos corsair qui s'illumine pour ce qui est de l'autonomie on est entre 5 et 6 heures pour ce qui est la connectique sur le dessous on va retrouver le bouton qui vous permettra d'augmenter ou diminuer le volume et aussi l'activation ainsi avec une pression du 7 points alors je trouve ça c'est gadget mais peut-être que certains kiffent et on va retrouver tout simplement le petit raccordement filaire pour recharger la batterie ou pour utiliser le casque en version filaire et enfin sur le côté gauche on va retrouver tout simplement le bouton d'alimentation avec une pression vous l'allumez ou vous l'éteignez et juste en dessous bas le bouton pour muter le micro alors pour ce qui est de la perche on est sur quelque chose de beaucoup plus épuré que sur la première version on a notamment la led et ça c'est bien c'est corsair a pris en considération les critiques qui a pu faire la presse ou tout simplement les utilisateurs puisque cette petite led cette fois ci est visible lorsqu'on a le casque sur la tête ça vous permet pas simplement de voir si votre micro et mute ou non et ça c'est plutôt agréable alors maintenant on va comparer un petit peu ces deux casques puisque corsair finalement met en avant quelques fonctions qu'ils ont amélioré ou qu'ils ont simplement pas de voulu changer on a un meilleur confort notamment ce qui est annoncé en tout cas avec une mémoire de forme au niveau des mousses et certainement des des oreillettes on a un meilleur son apparemment on a aussi le dongle donc simplement c'est une petite clé usb vous mettez pas pour pouvoir capter le signal wifi et logiquement on a aussi une meilleure qualité de voix alors pour revenir vite fait sur le côté esthétique vous pouvez voir que les choses n'évoluent pas énormément donc le mien est un petit peu plus on va dire arrondi puisqu'il a pris la forme de ma tête de ce gag mais sinon ça reste à peu près la même chose vous voyez que la perche a évolué un petit peu pour ce qui est aussi au niveau des mousses et des oreillettes on voit qu'elles ont diminué on a l'impression qu'elles sont plus petites mais c'est tout simplement en fait la mousse qui est autour tout simplement le cover qui a été réduit et pour autant on n'a finalement pas une mauvaise une mauvaise qualité ergonomique on va dire le casque se porte aussi bien que l'autre j'ai presque la pression un petit peu mieux donc pour ça on peut mettre on peut mettre ce point en avant pour ce qui est de la qualité sonore très honnêtement j'ai pas vu de grande évolution et maintenant on va voir ensemble tout simplement si le micro a été amélioré par rapport à la précédente version alors là bas je vous parle tout simplement avec mon bon vieux corsair void pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la qualité du micro et donc là bas je suis avec le micro du void pro bah vous dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez est ce que vous voyez un gain notable au niveau de l'amélioration du micro alors moi à titre personnel je trouve qu'il y a une amélioration au niveau du micro alors ça ça en fait pas un micro pour du commentaire et c'est une évidence mais on peut estimer que corsair a quand même un petit peu travaillé là dessus alors en ce qui concerne les drivers de chez corsair avec le cu on aura une nouvelle version qui vient accompagner la sortie de ce void pro alors on va y retrouver quoi bon on va y retrouver tout simplement les petites les petits effets d'éclairage donc là ça va être pour jouer avec le rgb tout simplement vous avez plusieurs modes à la respiration rythme etc je vous fais pas le topo vous connaissez maintenant bien le rgb on va voir les pré-réglages les qualiseurs donc on va pouvoir choisir tout simplement un mode que l'on envie donc fps clear chat etc donc voilà ça peut être plutôt sympa moi je reste sur le pur direct après y en a qui sont sur du fps aussi pour essayer en gaming j'ai pas vu une évolution majeure pour ma part après voilà moi j'ai pas eu non plus une oreille de dingue donc ça peut être sympa voilà c'est un truc à voir pour ce qui est après des paramètres généraux il n'y a pas grand chose à voir si vous voulez activer les commandes vocales simplement si vous voulez avoir la petite voix de la dame qui vous dit s'il ya de la batterie si vous mutez le micro etc ça peut être sympa à la longue je vous avoue que c'est un petit peu gonflant vous avez aussi l'activation de la réautomatique donc voilà des choses assez communes mais voilà on y retrouve finalement le principal et c'est tout ce qu'on demande alors pour finir et vous donner un petit peu mon impression sur ce corps servoïd pro bas il ya des évolutions qui sont qui sont notables en termes d'esthétique en termes aussi techniques finalement j'ai pas parlé mon temps qu'on remonte la perche micro on a le micro qui se mute par exemple voilà c'est des choses plutôt sympa c'est pas une grosse évolution du de ce casque là mais il était déjà à mon goût très bon du coup pour moi voilà c'est c'est toujours un petit plus c'est notable c'est quelque chose d'assez sympa c'est au même prix que la précédente génération donc les voies de classique donc pourquoi pas moi personnellement je vous recommande depuis un certain temps que ce soit en version filaire ou en version non filaire sauf que ce sont d'excellents casques qui sont pas exemples défauts mais qui font pour moi mon plus grand plaisir au quotidien et voilà les amis c'est terminé donc pour cette présentation du corsair voids pro a donc cette évolution des voids de classique n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires est ce que vous trouvez que c'est des bons casques qu'ils ont un bon rapport qualité prix par exemple n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux c'est énormément la chaîne mais vous le savez déjà tous très bien sur ce mais il ne reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée amusez vous bien ciao tout le monde